Je rappelle pour ceux qui viennent pour la première fois, je viens un petit peu comment le concept du cours. On a imprimé sur la feuille des sources, le but ce n'est pas de s'enfermer dans les sources, mais c'est de bien comprendre d'où viennent les choses et que ce n'est pas juste des idées qui passent par la tête. Juste une chose sur laquelle je voudrais un peu appuyer aujourd'hui parce que c'est aussi le thème du cours, je vous avais remarqué dans le cours, on passe une grande partie du cours, à en fait juste poser des questions, poser des questions et essayer de comprendre l'importance des concepts dont on va parler. Parce que souvent dans la vie, il faut comprendre une chose, j'ai dit ça plusieurs fois, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Si je ne ressens pas le manque de quelque chose, alors quand ce manque va être rempli, en fait je ne vais rien ressentir d'avoir rempli le manque. J'ai donné l'exemple, on a fait le cours sur la joie, si quelqu'un dans la rue vient de trouver et te dit, c'est bon j'ai trouvé les clés, lui il est hyper content d'avoir trouvé ces clés. Pourquoi ? Parce que lui ça fait des heures qu'il cherche ces clés, il est content, et toi, vu que toi tu ne savais pas qu'il y a des clés qui étaient perdues dans le monde, alors quand elles sont retrouvées ces clés, tu n'es pas content des clés qui aient été retrouvées. Ce qui nous dit la Gomara, seulement celui qui va être endeuillé sur les fonds du temple sera joyeux quand il va être reconstruit. Pourquoi ? Parce que si toi tu dis, ok, il y a un temple, tu sais, il y a une maison là, tu es reconstruite, non, même chose, et c'est la même chose dans toutes les choses de la vie. Pourquoi tu n'es pas joyeux ? Parce que tu ne ressens pas de manque, donc tu ne sens pas qu'il s'est passé quelque chose de notable, donc même chose, s'il n'y a pas de question, je peux te dire, et en fait le résultat de l'équation c'est 32, si tu n'as pas compris c'est quoi l'équation et qu'il y a un manque de ne pas savoir la réponse, alors quant à la réponse, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Alors, la pagelle de la semaine, elle nous dit la chose suivante, elle nous parle de la construction du Mishkan. Mishkan c'est quoi ? C'est le temple portatif qu'il y avait dans le désert, avant que les juifs arrivent en Air Israël, qu'ils construisent le grand temple, ils avaient un petit temple qu'ils portaient avec eux, et donc ils devaient construire ce temple. Il y a plusieurs, et un des ustensiles c'est le Kior, le Kior c'est quoi ? C'est le bassin dans lequel les prêtres, les Kohanim, devaient se laver, ils se lavaient à l'époque, nous on fait initialement, il y a des juste les mains, à l'époque c'était un peu plus compliqué, ils faisaient les mains et les pieds en même temps, et donc la Torah nous raconte comment il faut le construire, c'est le texte numéro 1, il nous dit nous dit la Torah, et donc il faut faire ce Kior, ce bassin, avec les miroirs qui ont été récoltés, qui ont été amassés devant la tente d'assignation, la tente où on venait pour parler à Dieu, pour recevoir la prophétie, où Moshé reçoit la prophétie de Dieu. Première question, pourquoi est-ce que c'est très important de nous dire d'où provient la matière première pour faire ce Kior ? C'est le seul qui lit ça comme quoi, on va pouvoir repasser sur tous les endroits dans la Torah, très souvent la Torah nous explique en quoi étaient faits les différences essentielles du Temple, c'est-à-dire c'était fait en bois, lui, il est fait en or, plaqué or, plaqué bois, etc. Chacun avait sa façon d'être fait, mais, ça fait sourire plaqué bois, chacun a sa façon, mais on ne dit pas d'où venait, qui a amené quand, on n'a pas fait la liste, et ça c'était pas comme, je vous faisais juste une petite blague, un jour ils voulaient créer un nouvel avion, ils ont trouvé un super avion pour l'armée israélienne, mais le problème c'était que ça coûtait un milliard de dollars, chaque avion à construire, ça fait un petit peu difficile, et un général il a eu une bonne idée, il a dit que c'est pas de problème, on va aller voir, alors j'ai dû dire avec les calculs, on va aller voir mille, on va aller voir cent personnes très riches, chacun va donner un million de dollars, et comme ça, ça va faire un avion. Et là, il y a le premier ministre qui dit, ça marchera jamais, il dit pourquoi ? Il dit parce que si tu dois mettre cent plaques les nounishmat en or, ça va jamais voler, donc même chose, à l'époque, il n'y avait pas à dire, chacun devait dire, moi c'est moi qui ai donné, moi qui ai donné les reins, c'est moi qui ai donné l'or, seulement pour ce chior, pour ce bassin, la Torah vient nous dire que ça provient des miroirs des femmes, à l'époque, ils n'avaient pas des miroirs comme aujourd'hui, ils prenaient un outil en fer ou en cuivre lisse, ils le polissaient, et comme ça, les femmes, elles pouvaient se voir dedans, et faire ce qu'elles ont à faire avec leurs miroirs. Alors maintenant, encore une petite chose, et pour comprendre, nous dit, donc pour la question, pourquoi est-ce que la Torah vient nous dire, et spécifiquement pour ce bassin, d'où provient le cuivre pour faire le bassin, pour la question. Deuxième question, qu'est-ce que ça vient de faire, des miroirs au temple ? Si je vous pose la question, quel est l'ustensile le plus sain qu'une personne a ? Donc le temple, c'est ce qui représente la sainteté, c'est l'apport avec Dieu. A priori, le miroir, excusez-moi mesdames, même si c'est très bien, c'est important, ça ne représente pas l'idée qu'on se ferait du truc le plus, le make-up, le truc, c'est pas ça qu'on s'attendrait à voir aux bêtes amigdash. Pour parler à Dieu, c'est ça, on veut les miroirs de femmes. Pourquoi les miroirs de femmes ? Et pourquoi la Torah vient nous le dire ? C'est très important pour la Torah de nous le dire que le kiyor spécifiquement provient des miroirs de femmes. Alors je rajoute, il y a un targum onkelos, on a déjà parlé de la traduction en arama de la Torah, il nous dit Donc il le faisait avec des miroirs de femmes, on l'a dit Donc d'où elles sont venues ces miroirs ? C'est les miroirs que les femmes ont donné quand elles sont venues pour prier devant cette tente d'assignation. Devant le O.M.O.E. Donc nous rajoute Ankelos, il change parce que c'était pas écrit dans la phrase, c'est très important pour Ankelos de nous rappeler que non seulement ce kiyor était fait avec des miroirs de cuivre des femmes, mais que c'est des femmes qui étaient venues pour prier devant un temps d'assignation. Pourquoi Ankelos nous le rajoute ? C'est pas assez de comprendre. Première question, donc on se rappelle les questions qu'on a posées. Pourquoi est-ce que c'est important de dire que le kiyor, d'où ça provient ? Deuxième question, qu'est-ce que ça vient faire des miroirs de femmes au Bait Amikdash ? Et troisième question, pourquoi est-ce qu'Ankelos vient nous rajouter que c'était des femmes qui étaient venues pour prier ? Première question, texte numéro 2, c'est dans le Talmud de Babel, Masat Yoma, dans la Mishnah, c'est une Mishnah, il dit Avant de rentrer pour faire le travail de Bait Amikdash, les Kohanims, ils devaient passer au mikveh. D'accord ? Donc le Kohen Gadol, il faisait 5 fois, il allait, quand il choisit de vêtements, 5 fois il devait aller dans le mikveh, et Asara, il devait faire des kidushin, des kidushin, il devait être le mikveh, donc je le dis en français, 5 fois il devait être, il devait se purifier par, en allant dans le, dans, 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 dans un bain rituel, merci, j'ai cherché le mot, dans un bain rituel, ve Asara kidushin, et il doit se sanctifier 10 fois. Donc il y a quelque chose qui s'appelle se purifier, il y a quelque chose qui s'appelle se sanctifier. Se sanctifier, c'est quoi ? C'est, qui est l'exemple de quelque chose de saint, c'est Hachem, kadosh. Quand on va servir Hachem, on doit se sanctifier. Donc d'abord on doit se purifier, se purifier, c'est-à-dire enlever, c'est quelque chose qui n'est pas bien sur moi, si vous voulez, si vous voulez se sanctifier, c'est enlever la crasse, ça c'est se purifier, pardon. J'ai de la, quelque chose, j'ai de l'impureté, je vais enlever l'impureté. Je suis juste venu au niveau, je suis neutre. D'accord ? J'ai ton mikveh, je suis neutre. Mais les prêtres, ils ne devaient pas juste être neutres, parce qu'ils allaient parler avec Hachem. Ils devaient passer en mode, je vais parler avec Hachem, et pour ça ils doivent se sanctifier. Et comment est-ce qu'ils se sanctifient ? Nous dit les Mepharchim, c'est quoi ? C'est Kiddushin, c'est ce qu'ils faisaient avec le Kiyor. C'était le moment où ils se lavaient les mains et les pieds. Donc quoi ? Tout ce qui va nous permettre l'essence du lien avec Dieu dans le temple, il passe nécessairement par cette sanctification de la personne qui se fait comment ? Par le Kiyor. Donc ce qu'on dit le Yesod, la fondation de notre rapport avec Dieu dans l'endroit le plus saint, il passe par le Kiyor. Et donc on comprend pourquoi est-ce que la Torah vient nous dire d'où provient la matérielle du Kiyor ? Parce qu'on veut comprendre. Par où il faut passer ? Il y a plein d'ustensiles dans le Betamikdash. Chaque ustensile a une usitation ponctuelle. Mais il y a un ustensile qui a une usitation qui est fondamentale dans le lien avec HM, c'est le Kiyor. C'est ce qui va me permettre d'être saint. Et vu que ça va me permettre d'être saint, c'est sûr qu'il faut que je comprenne de façon un peu plus profonde, approfondie, d'où ça vient, comment est-ce que je vais pouvoir me rapprocher d'HM. Ok ? Donc la première question, on a compris pourquoi est-ce que, comme on dit en hébreu, Davka, particulièrement, la Torah a vu nous expliquer le Kiyor d'où ça provient, parce que le Kiyor a une fonction spéciale, qui est une fonction un petit peu générale de comment se servir HM. Et pas quelque chose, et là il a fait ceci, il a fait cela. Non, non, ça c'est comment est-ce qu'on sert HM ? C'est le Kiyor. Et donc on veut savoir comment ça marche. D'accord ? Donc, nous a dit Ankelos, comment est-ce qu'on sert HM ? Comment se sanctifier ? On doit passer dans un Kiyor, on doit passer dans un bassin, qui a été fait avec les miroirs que les femmes ont amenés quand elles sont venues prier. Il faut savoir une chose, c'est que quand l'homme a été créé, comme on dit dans Béréchit, il a mis une nefesh haya, nous traduit le même Ankelos, il a mis une âme qui parle. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal ? En hébreu on dit, il y a différent, il y a Domem, Tzomeach, Chay, Medaber, Yisraël. Donc le niveau de ce qu'on appelle l'homme, par opposition à l'animal, ou la plante, ou les minéraux, c'est celui qui est capable de parler. Donc, les Havdib en Koshéchol, Descartes aussi disait ça, il dit que l'essentiel de l'homme, c'est sa capacité de parler. Donc, l'homme c'est quelqu'un qui est capable de parler. Donc, nous dit Ankelos, par où ? Quel est le fondement du rapport de sanctification par rapport à Hachem ? C'est ta capacité de parler, à qui ? A Dieu. Ça s'appelle quoi ? La prière, c'est le thème de ce soir. C'est juste l'introduction là, on va commencer à quoi cette prière. Mais juste pour bien comprendre que l'essentiel de ton rapport à Hachem, c'est que tu peux le prier. Ah, tu vas voir au temple, il va se passer des sacrifices, il va se passer plein de trucs au temple. Mais tout ça, ça provient de quoi ? De la capacité qu'ont eu des femmes à prier à ce moment-là et à faire une action, de donner leur miroir. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si important de donner leur miroir à ce moment-là. Mais qu'elles soient venues prier, ça c'est essentiel, c'est sur cette fondation-là qu'on va construire tout le rapport à Dieu dans le temple et de façon plus large, on a tout le rapport à Hachem. Alors, on va essayer de le prouver quand même ce que je viens de dire. Alors, il y a le Rambam, Baïmoni, il y a le choix suivant. Qu'est-ce qu'on faisait au temple ? On faisait quoi toute la journée ? Des corbanotes. On faisait des sacrifices. Alors c'est intéressant, on va regarder le texte numéro 3. Donc, il nous explique comment est-ce que quelqu'un doit se repentir et le Baïmoni nous explique que pour se repentir, il faut prononcer ses fautes. C'est en fait ce qu'on appelle vidouille en français. Les confessions, merci. On doit confesser ses fautes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire mon père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais mon papa, Hachem, Hachem, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il faut le dire. Alors, il nous dit Il nous dit de la même façon, à l'époque, un des sacrifices qu'il y avait au temple, c'est quand quelqu'un avait fait une faute, il devait amener un sacrifice expiatoire, un Hachem. Donc, de la même manière, quand il avait fait une faute de façon consciente ou inconsciente, il nous a fait une faute de façon consciente ou inconsciente, Donc, il nous dit la chose suivante que le corban, le sacrifice, ne sert à rien tant qu'il n'a pas prononcé avec ses lettres, avec ses lèvres, pardon, je regrette, je veux maintenant avancer. Mais il faut le dire. C'est-à-dire que si tu fais l'action, mais l'action n'était pas été accompagnée par de la parole à Dieu, le sacrifice, ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Je répète, il faut recommencer. Il n'a pas fait un sacrifice. J'ai amené une vache, vous savez comment ça coûte une vache ? Très cher. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas parlé. Ça s'appelle que tu t'es fait un méchoui peut-être, mais ça ne s'appelle sûrement pas que tu as fait la voie de Hachem, que tu as créé le lien qu'il fallait avec Hachem à ce moment-là. Bon, le truc, c'est qu'au bête amigdash, on n'apportait pas que des sacrifices, parce qu'on avait fauté. Il y avait d'autres sortes de sacrifices. Alors, texte numéro 4, Rambam, toujours même on dit dans Ilkhot, Masakorvanot. Alors, Ketsad Mitvadé, donc il repart toujours des Hataot. Alors, au passage, quand on apprend, comment il va faire sa confession ? Il va dire Donc, il dit la chose suivante, j'ai fauté de façon involontaire, j'ai fauté par par désir, voilà, Pacharti, j'ai fauté pour me rebeller contre toi, et j'ai fait telle et telle chose, et je regrette. Ce n'est pas moi, ce n'est pas qui je veux être, cette action. Est-ce que je t'amène, maintenant c'est ça qui va venir, c'est ma faute. Alors, ça c'était s'il a fait un sacrifice expiatoire, s'il vient à Shlamim, Donc, il va venir faire son sacrifice, et nous rajoute le Rambam, Veïr Ali, et il me semble, Cheenomid Vadeh, à la Shlamim. Sur la Shlamim, sur ce type de Corban, il ne va pas devoir faire un vidou, puisqu'il n'y a pas de raison. Aval, Omer, Divrèchevah. Nous dit le Rambam, je n'ai pas vraiment de source pour te dire, mais, alors, il va faire des confessions, il n'y a pas sur quoi faire des confessions. Mais je pense, que quand il va faire son Corban, il va dire des louanges à Hachem. Donc, on voit encore une chose, que le Rambam, il ne peut pas accepter, qu'on puisse venir faire, un lien, de service divin, un lien avec Hachem, et que ce ne soit pas accompagné par une parole. Donc, si, une parole de confession, alors une confession, j'ai un verset dans la Torah, qui me dit que je dois me confesser, mais là, je ne viens pas pour expliquer une faute. Donc, est-ce qu'il va dire des louanges ? Mais c'est évident, qu'il va dire quelque chose. Il y a un texte 4 bis, qui n'est pas imprimé, parce que je n'ai pas réussi à trouver, dans, sauf Père Gzalet, ma serrée de Tamid, tout ça, il dit que la même chose. Tous les matins, on devait faire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on fait les tefilotes, en souvenir du Corban à Tamid ? Bon. Et le matin, quand ils arrivaient, les prêtres, pour faire ce sacrifice, ils devaient faire une prière, pour que leur sacrifice soit accepté par la cage. Donc, on voit que, quel que soit le service divin qui va être fait au Temple, il est fondé sur, sur cette prière des femmes, qui est venue. Encore une fois, il ne s'est pas écrit dans la Torah que les femmes, elles sont venues prier. Lui, il dit, sache une chose, les femmes, elles étaient venues prier. D'accord. Et dès qu'il y a un sacrifice, c'est évident, on ne peut pas imaginer, qu'il va y avoir un service en lien avec Hachem, sans la prière. Alors, texte numéro 5, et après, on va essayer d'expliquer. Vas-y. Juste, je crois que j'ai raté un truc. Est-ce que, ce qu'il doit dire pour le sacrifice, pour la faute, c'est un texte qui est fixe ? Alors, il le dit. Non, il doit dire. Je répète la phrase, « Ah, c'est dit qu'un avec qu'un, j'ai fait telle chose et telle chose. » Ils ne disent pas, c'est trois petits points, c'est un truc à trous. Ok ? Chacun va dire ce qu'il a fait à ce moment-là. Évidemment. Texte numéro 5, il faut dire, on sort de Pourim et on arrive sur Pessah. Alors, je vais juste un petit texte, c'est un texte dans Michelin. il est beau ce texte. Je l'ai lu, sans lire en hébreu, je l'ai lu directement en français. D'accord ? Au moment où Amman a fait sa gzérale au décret contre les Juifs, qui vient, c'est qui notre copain qui nous sauve ? Eliyahu. Eli. Et Bokar Tov Eliyahu, comme on dit, c'est une blague que personne ne comprend parce que c'est une blague d'Israëlien que je ne comprends pas moi-même. En tout cas, c'est une blague d'Israëlien qui nous va faire rire. Bokar Tov Eliyahu, Eliyahu vient, Zahmol et Tov, et il va voir quoi ? Il va voir Abraham Yassar B'yachov. Il va voir aussi Moshe Ben Aura, Moshe Rabbeinu. Il a dit, il va voir Abraham Yassar B'yachov, venez, faites quelque chose, on va détruire vos enfants. Et ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on va le détruire ? Ils ont fauté, ils ont fauté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va voir aussi Moshe Rabbeinu. Et Amarlo Moshe, c'est juste le deuxième paragraphe dans le texte numéro 5, Moshe leur dit, Cloum Yash Adam K'achèr vers le Toad d'Or. Dis-moi, il y a quelqu'un qui vaut quelque chose dans cette génération ? Amarlo, Yash, il y en a un. Et comment il s'appelle ? Mordechai. Amarlo, Moshe Rabbeinu, il a une idée. L'ère, il va dire, va et fait lui savoir qu'il est chez Amod ou Misham B'etfila, vanim ikan, venez va kesh, racharim alehem, l'ifnè akadosh vahuchu. Nous dit, comment est-ce qu'ils ont été sauvés ? Mordechai s'est mis dans un coin, Moshe Rabbeinu s'est mis dans l'autre et ils ont fait une prière pour prier Hachem. Donc, comment est-ce qu'ils ont été ? Et on voit à la fin de la prière, par exemple, de la Megillah Tester, quand ils ont voulu instituer la fête de Pourim, instituer en souvenir des prières que les juifs ont faites à Dieu pour être sauvés. Donc, Pourim, la délivrance de Pourim est une délivrance qui ne devient que par la prière. Et Pessah, vahishma zarakata, akadosh vahuchu a entendu les cris des juifs. C'est au moment où les juifs ont prié qu'Hachem, d'une certaine manière, a entendu et a décidé de livrer les juifs. Donc, encore une fois, toutes les délivrances, tous les liens qu'il y a à Hachem sont accompagnés de prières. Pourtant, en Égypte, il y avait plein de choses qu'ils pouvaient expliquer. Ils ont souffert. Non, la Torah nous dit l'essentiel de ce qui a permis aux juifs de sortir, c'est qu'à un moment ils se sont réveillis, ils ont prié. Alors là, il y a une grande question. Ok ? Et c'est là, en fait, c'est vraiment le début du cours. Ça va recommencer, c'est une heure 30 à la fin de maintenant. Le, le, c'est quoi cette prière ? Parce que, je vous pose la question en Égypte. Ok ? On va prendre parce que c'est un peu, c'est un peu aiguisé comme ça. Quoi ? De deux choses, soit les juifs, ils méritent d'être en Égypte et c'est bien pour eux d'être en Égypte. Alors, ils peuvent crier toute la journée. C'est comme quand, si un enfant, tu veux lui donner sa soupe, tu sais que tu dois prendre sa soupe, il peut crier, ça te fait juste très mal à la tête, mais tu vas lui donner sa soupe. Pourquoi ? Parce que tu l'as. Il y a écrit, au labrhezad libanais, Hachem, il faut savoir, je ne vais pas parler des textes, mais c'est écrit dans les textes de Kappala et autres, que Hachem a créé le monde uniquement pour pouvoir donner du bien à ses créatures. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on dit, on dit que c'est la nature de celui qui est bon de vouloir donner du bien. Donc Hachem nous a créé pour donner du bien. Il n'est pas pour donner du mal. Donc je pose la question, soit, parfois dans la vie, avec des enfants, on peut comprendre des choses que l'enfant, il n'aime pas, mais c'est bien pour lui. Donc même si l'enfant, il demande autre chose, le père, il ne va pas lui donner puisqu'il ne veut donner que ce qui est bien pour lui. Et s'il y a quelque chose qui est bien pour nous, si de sortir d'Égypte, on ne veut pas, Hachem, il a dit, ça y est, il faut que vous sortiez d'Égypte. Même si tu ne le dis pas, Hachem, il ne le sait pas. C'est quoi ? Je peux comprendre qu'avec un être humain, il n'est peut-être pas au courant. Ok ? J'appelle mon boss, je dis, écoute, je voulais te dire, tu sais quoi, j'ai un petit problème, j'aimerais bien gagner 10 fois plus d'argent. Je suis désolé, je ne sais jamais poser la question, mais tu as raison, prends-les. Donc avec quelqu'un, on peut dire, il n'est pas au courant, ou il ne veut pas, ou il n'a pas les moyens. Mais Hachem, il a tous les moyens. Oui ? Hachem, il veut que ton bien. Tu as besoin de le convaincre. Tu m'as fait une arnaque, ouais, tu comprends, tu me parles pendant 2 heures. Non. Et Hachem, il sait tout. Donc à quoi ça sert de faire une prière ? Si c'est bon, Hachem qui me le donne tout de suite, vu qu'Hachem me donne du bien. Si ce n'est pas bon, je peux créer toute la journée, mais Hachem ne me le donne pas, il ne va pas me donner quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que tu as dit au début quand tu parlais de t'apprécier justement ? Alors, merci, mais c'est la suite du cours. J'ai réservé, je vous ai réservé jusqu'à 10 heures au moins. Quoi qu'il en soit, tu as raison. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi cette prière, d'accord ? Donc la question, elle est assez claire et ça va répondre, je dis bien, on n'a pas oublié les premières questions. Qu'est-ce qu'il vient de faire ces miroirs de femmes aux bêtes amigdaches ? Mais c'est quoi cette prière ? Pourquoi est-ce que c'est important pour un peu de dire qu'elle prie ? On a promis que c'est l'essentiel du temps, mais pourquoi c'est l'essentiel de mon rapport à Dieu ? C'est cette prière. Alors, je vous ai ramené ce qui est très long, que je ne vais pas tout dire, c'est un texte qui s'appelle le Nefesh HaKhaim, d'accord ? C'est un texte de Kabbalah, alors on n'y comprend rien, on va juste prendre ce qu'on arrive un petit peu à comprendre dedans. Donc j'ai souligné ce qui vous intéresse, c'est le texte numéro 6. Alors, dans le Sha'arbet, le deuxième chapitre, le Nefesh HaKhaim, HaKhaim Mivolozin, c'est un évident du Gant de Vilna, il nous explique c'est quoi la prière. Il nous explique qu'il y a deux choses en fait dans la prière, d'accord ? D'accord. Alors, nous dit le Nefesh HaKhaim, je vais juste comme ça en rapidement, il y a écrit, vous savez, dans le Shema Yisraël, on dit « Bechol evavrem » Oui, on doit servir Hachem de « Bechol » c'est-à-dire de tous tes cœurs, de cette manière. Il nous dit ça on parle de la Tfilah. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on dit un truc comme si j'avais deux cœurs ? Il dit parce qu'il y a deux choses dans la Tfilah. La Tfilah est composée de deux composantes. La première phrase, « Aekha » le premier, « Aïnou l'ifnot libo mitero ton marchavot la Tota el akavana hachlema l'étevot atfilah l'bivad shalem l'ronka l'éliba » La première chose, alors je vais sauter, on va faire dans l'autre sens ce qu'il y a dans la Tfilah. Il y a deux composantes de la Tfilah. La première, c'est que je parle avec Hachem. Dans la conscience que je ne suis pas en train de parler avec mon copain, je suis en train de parler avec Dieu. Ça en soi, c'est une kavana, c'est une intention qu'on doit avoir quand on prie. Vous savez que la Torah, je vous dis, ça c'est un truc au niveau à l'arriq. La Tfilah, la prière, c'est une mitzvah de la Torah. Et comme c'est écrit dans mitzvah, il faut avoir l'intention de parler mitzvah. Donc quand quelqu'un prie, normalement, il doit avoir l'intention de faire la mitzvah de prier. Elle dit la Gmara, Tfilah, Bélo, Kavana, Keku, Bune, Chama. Une prière sans intention, c'est comme encore sans âme. Et c'est quoi l'intention qu'il faut avoir ? Nous dit le Nefeshach HaKhaim, il y a deux intentions. Première intention, d'avoir conscience que je parle vers Dieu. Numéro un. Et deuxièmement, les mots. Je ne dis pas des choses, je ne dis des choses précises, je ne dis pas n'importe quoi à Hachem. Donc c'est deux choses différentes. Il y a le fait que le concept général que je parle à Hachem et deuxième chose, ce que je lui dis. Souvent, on me pose cette question. Il y a plein de gens qui font la prière et qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ça n'a pas mal en hébreu. Alors déjà, je vous dis, on peut prier en français. Si on ne sait pas parler hébreu, il ne comprend pas, je l'invite à prendre un truc traduit et de prier en français. Il est Yotse. Il a fait sa mitzvah de prier. Il peut complètement prier dans un livre en français en lisant mot à mot les livres, les traductions normalement dans les bons livres sont faites pour qu'on puisse faire la mitzvah de prier en français. Mais, beaucoup de gens ne le font pas les livres en français. On est bon. Ça ne vaut rien ? Non, parce que déjà, le simple fait de dire que je parle quelque chose, je fais mes demandes à Dieu, ça a déjà une valeur. Pourquoi ? Parce que si je décide de venir mettre mes demandes devant Dieu, c'est que je comprends que c'est Dieu qui peut me donner. Pourquoi est-ce que je ne vais pas arrêter un mec dans la rue pour le dire, dire, « Ouais, écoute, j'ai un problème, tu sais, mon salaire, il n'est pas bon ? » Je comprends, mais je ne sais pas, pourquoi vous venez me voir, monsieur ? Si je vais voir quelqu'un avec mes problèmes, c'est que j'ai compris que c'est lui qui peut régler mes problèmes. Donc, si je décide d'aller, venir étaler mes problèmes devant Dieu, c'est que j'ai une foi que c'est Dieu qui est capable de venir remplir mes problèmes. Ça, c'est la première cavana. Deuxième cavana, deuxième cavana, c'est de dire ce que je vais lui demander. Et ça, c'est une cavana en soi. Alors, je crois donc, c'est l'exemple de recettes qui nous dit une chose, quand on prie, il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Il faut les dire, il faut que ça sorte de ta bouche. Alors, d'un autre côté, il ne faut pas que tu le dises trop fort. On va s'arrêter sur la première partie. Pourquoi est-ce que je suis obligé, donc une personne qui dirait la tuile dans sa tête, après à m'ajouter des avis, il est pailloté. Des choses qui restent dans le cœur, il y a un texte comme ça, c'est pour autre chose qu'on dit ça, mais on dit Dvarim chez Balev, Enan Dvarim. Les choses qui sont dans le cœur, c'est du rien du tout, ça ne compte pas. Donc, la Tfilah, il faut que je la sorte de la bouche. Mais je ne comprends pas. On a écrit, c'est quoi la Tfilah ? C'est quoi le travail du cœur ? C'est la Tfilah, l'essentiel de la Tfilah. C'est le cœur, l'essentiel. On a décidé de me tourner vers Hachem. Hachem, il faut le prendre. C'est ça ce que tu as dit. Est-ce que... C'est quoi je crois en aubre, on le dit. Oui, parce que tu as rapporté. C'est pour moi. On a, enfin, avec l'imagerie cérébrale, on a vu que quand tu parles ou quand tu penses, c'est exactement la même chose qui se passe dans ton cerveau. C'est exactement la même chose. Tout à fait. Donc, est-ce que ça pourrait compter quand même ? Non. Parce que c'est pas... On n'a pas... S'ils l'ont dit, ils ont une connaissance. Ils avaient une connaissance, je crois en aubre, ils avaient une connaissance de la réalité qui peut dépasser un peu celle de l'imagerie cérébrale, bien qu'il ne l'exprime pas en termes d'imagerie cérébrale. Mais, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je vais essayer d'expliquer la différence entre le fait de dire dans le cœur et dans la bouche et peut-être ça va répondre à ta question. Mais c'est pas dans le cœur, dans la tête. Dans la tête. Je veux dire, de penser les choses ou de les dire ou de les exprimer, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence et qu'on va prendre cette question peut-être ça va répondre à la question de l'imagerie cérébrale, est-ce que ça vient ou pas effacer cette différence. Texte numéro 8. Il y a une histoire et pour comprendre ça je vais vous raconter une toute petite histoire. On sait que quand Pharaon a voulu tuer les juifs, on dit qu'il y avait trois personnes qui étaient là, qui étaient présentes. C'est qui ces trois personnes ? C'est dans Sota, dans Massa Sota. La première, c'était Yitro. Yitro, c'était un conseiller de Pharaon, on dit l'Agmara, on dit le Talmud. et il a dit quoi ? Tu veux tuer les juifs ? Non, 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 il s'est enfoui, je ne veux pas avoir de part là-dedans. Le deuxième, c'est Bilam qui a dit ah tu veux les juifs ? Tu veux tuer les juifs ? Viens, 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 on va les tuer ensemble. Et le troisième, c'était Job, Job, il s'est tué. Nous dit l'Agmara, chacun a une punition et une récompense en fonction de son acte. Yitro, il n'a pas voulu prendre part à l'annulation des juifs, il a mérité quoi ? Demain et sa fille avec Moshé Rabbeinu de prendre une place extrêmement importante comme leader du peuple juif. Bilam, il a voulu tuer les juifs, qu'est-ce qu'il a fini ? Que les juifs l'ont tué. Iyov, il s'est tué ? Il a perdu sa fortune, il a perdu ses enfants, il a eu des atroces souffrances, à tel point qu'on n'arrive même pas à comprendre un livre très très compliqué de toutes les souffrances qu'il a eues Iyov. Une question ? D'accord, je comprends. Yitro, il a fait ça, il a reçu quelque chose qui ressemble. L'autre qui l'a voulu tuer, il s'est fait tuer. Mais lui, il s'est tué, alors je vais te ruiner ta vie. Je comprends pas. Alors que tu rends-le muet. Ok, tu t'es tué, je te rends muet. Rends-le qu'il ne peut pas s'arrêter de parler, je ne sais pas, un truc en rapport, mais pourquoi tu veux, quel est le lien ? Il y a un balai à moussard, il y a un ami qui explique le jeu très joli. Qu'est-ce qu'il a dit, il y a, quand il est parti, quand il s'est tue, il a dit, ça me fait mal qu'ils veulent tuer les juifs, vraiment, je suis contre, mais je me tais. Ça te fait mal qu'on va tuer les juifs et tu te tais. Je vais t'apprendre un truc mon ami, quand ça te fait mal, on crie. Si je te pince, tu penses pas, aïe, je dis aïe. Ouais, même chose. Ah, t'avais vraiment très mal, ah ouais, ça fait vraiment de la peine qu'on va tuer les juifs, t'es contre, ouais, mais tu tais tu. C'est pas vrai. L'essentiel de l'homme, je dis maharal, on est un corps. On l'a dit très souvent ici. On vit pas des concepts. Tu t'es jamais pris un concept dans la tête. Quand t'as faim, je peux pas te parler d'un steak. Ça va pas t'aider. D'accord ? Tu veux pas manger des concepts. Tu veux pas boire des concepts. Tu veux pas rouler dans un concept. Tu veux pas t'habiller en concept. Ok, ça va être un concept d'ailleurs. Mais, tu veux vivre des choses concrètes. Parce que toi, ta vie, elle est dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ça ? Dieu a voulu expliquer à Job et on va pas s'expliquer pourquoi est-ce qu'il a mérité de souffrir, etc. C'est quelque chose qui dépasse complètement ce cours qui est très compliqué à comprendre et qu'on ne comprend pas. Mais, quoi qu'il en soit, l'idée, elle est la suivante. De dire que quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui s'exprime de façon concrète, matérielle. Pourquoi ? Parce que ta vie, elle est matérielle. S'il y a un homme... Juste une question. Et Job, il n'était pas juif ? Job, il n'était pas juif. Il n'était pas juif ? Il n'était pas juif. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, si un homme, par exemple, dit à ses... Moi, j'aime ma femme. Moi, j'aime ma femme. Moi, j'aime ma femme. Tu m'aimes sa femme. Je suis marié avec elle. Ce n'est pas que je l'aime. Mais il ne fait absolument rien pour exprimer son amour. Rien du tout. Chacun, il a ses façons. Il a son éducation. Il y en a qui font des cadeaux. Il y en a qui font pas des cadeaux. Il y en a qui font ceci. Mais lui, il ne fait rien. Ça ne s'exprime dans rien. Je vous dis, mesdames. Je vous dis, messieurs. C'est que cet amour, il n'est pas réel. Chacun, il a sa façon d'exprimer son amour. Attention, il ne faut pas dire que si il ne fait pas exactement ce que je lui demande, il a oublié mon anniversaire, pour lui, l'anniversaire, ce n'est pas important. Que si on oublie son anniversaire, ce n'est pas important. Donc, il a du mal à comprendre que pour l'autre, c'est très important qu'on pense à son anniversaire. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose. Il ne faut pas apprendre. Mais, mais quoi ? Quelque chose de réel, c'est quelque chose qui s'exprime. Parce que si ça ne s'exprime pas, c'est que ta volonté, elle n'est pas réelle. Pourquoi est-ce que quand je prie, je dois exprimer les mots de façon concrète ? Parce que c'est quoi la prière ? La prière, c'est une prise de conscience du manque. Tu ne pries pas pour que Hachem, il sait, pour qu'un sage, pardon, que tu as besoin d'une nouvelle Porsche. Parce que l'autre, elle est sale. Hachem, il sait très bien que tu as besoin d'une nouvelle Porsche. Ou si tu n'as pas besoin, il ne va pas te la donner. Mais si tu as un besoin et qu'il va te la donner, ce n'est pas pour que lui, il soit au courant. C'est pour que toi, tu sois au courant. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas capable d'exprimer avec des mots ou que tu as besoin de quelque chose, c'est que tu n'en as pas besoin. C'est clair ? Et plus tu vas l'exprimer, plus ça prouve que c'est quelque chose de réel. Si c'est dans ta tête, ce n'est pas que c'est manque un truc technique. C'est qu'en fait, tu ne ressens pas vraiment le manque. La phila, c'est quoi ? C'est la prise de conscience d'un manque. Hachem dit, bon, il veut tout te donner. Mais qu'est-ce qu'on a dit s'il n'y a pas de manque ? Il n'y a pas de don. Mais par exemple, si on a la santé, on crée de la même pour avoir la santé. Pourquoi ? Parce que tu prends conscience que si tu n'avais pas la santé, il te manquerait beaucoup. Tu comprends ? Pourquoi malheureusement ? Il a écrit cette chose. Il a écrit, c'est un texte très compliqué de comprendre ça. OK ? Il a écrit dans le Minra, je crois, peut-être dans notre Mara, je ne sais pas, je m'excuse plus là, pas la source, on va y avoir trouvé. Il a écrit que tous les imaot et les avot, tous nos pères, les patriarches et les matriarches, ils étaient stériles. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, ils désirent les tefilotes des justes. C'est incompréhensible. Quoi ? Ils ont besoin d'avoir des souffrances. Il faut comprendre que la tefila, c'est quelque chose, c'est un lien avec Hachem qui est tellement fort que ça valait le coup pour eux d'avoir ces souffrances pour pouvoir exprimer et renforcer le sentiment du manque et pouvoir renforcer le lien avec Hachem. Pourquoi ? Je m'explique. Quand je prends conscience d'un manque, alors, quand je prends conscience d'un manque, alors je l'exprime. Donc, on a compris, on a dit que si je ne l'exprime pas, c'est que ce n'est pas vrai. Donc, si j'ai un manque, alors je l'exprime. Mais, il y a un texte dans le Sefer Akinur, c'est le texte numéro 10, après on reviendra au texte numéro 12, par contre. Il explique, il explique, c'est sur Pessah, il dit Sachez une chose, non seulement si le mari il aime sa femme, je prends un exemple bateau, il lui offre des fleurs, mais écoutez bien ça, mesdames, messieurs, vous voulez aimer vos femmes et vous voulez aimer vos maris, faites-leur des cadeaux. Non seulement plus tu aimes, plus tu donnes, mais l'essentiel, c'est plus tu donnes, plus tu aimes. Quoi qu'il en soit. Au passage, il y a une itzva de faire des cadeaux avant la fête de Pessah, donc il faudra le faire. Quoi qu'il en soit. On va marier. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est pas, plus tu aimes ton travail, quand tu montres une start-up, c'est pas plus tu aimes ta start-up, plus tu vas travailler dedans, plus tu travailles dedans, plus tu aimes ta start-up. Avant d'avoir commencé ta start-up le premier jour, tu avais 15 000 idées. Tu choisis une idée numéro 12. Tu veux juste monter une boîte, installe tout le monde des boîtes. Moi aussi, je vais monter une boîte. Je prends l'idée numéro 12. Pourquoi ? Comme ça. Mais au fond, si le lendemain, on m'avait dit de prendre l'idée numéro 18, j'aurais pris l'idée numéro 18. Mais une fois que j'ai investi 10 ans de travail, c'est mon bébé. Pourquoi ? Parce que plus tu investis dans quelque chose, plus cette chose prend l'importance à tes yeux. Donc non seulement, quand tu as pris conscience de ton manque, tu l'exprimes dans la prière. Mais plus tu l'exprimes dans la prière, plus ce manque, tu vas comprendre l'importance qu'il a. Et donc plus quand Hachem va le remplir, plus c'est du bon qu'il te donne. Parce que le bon, ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de ta façon de te rationner avec. Donc plus tu ressens le manque, on l'a expliqué dans le cours sur la joie, plus tu ressens le manque, plus tu ressens de la joie quand ce manque, il est rempli. L'adphila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'adphila, c'est la émouna. Je m'explique. Si maintenant, je prends mes exemples avec des gens, des gens dans les mauvais exemples, quelqu'un d'autre, ok ? Un juif, X, Y, un autre juif qui doit 100 000 dollars à la pègre. Il doit lui donner ce soir. Et il n'a rien du tout. Il a 12 shekels. Et il a faim, il veut s'acheter un felafel, il hésite. Il doit 100 000 dollars à la pègre ce soir. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Incroyable ! Il y a son cousin, Germain, à qui il a sauvé la vie il y a 10 ans, qui vient de vendre sa start-up pour 3 milliards de dollars. À Google. À Google. Exactement, on revient au début. À Google. Et son cousin qui l'adore et il en doit une, il a sauvé la vie à 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que vous croyez qu'il va aller voir et prendre des erreurs ? Oui, donc cher cousin, donc le texte c'est que je te fais une demande. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas me sauver ? Incroyable ! T'es là ! Je te demande de tout son cœur. Chacun a sa façon de s'exprimer. Quoi qu'il en soit, il va de tout son cœur aller demander à son cousin de faire. Pourquoi ? Parce qu'il a la foi que c'est son cousin qui va le délivrer. Son cousin qui va lui apporter la solution. Donc plus tu, à la foi, que Hachem, c'est lui qui va répondre à tes besoins, plus tu vas pouvoir prier avec Kavana. Si tu fais, tu lis le texte. Moi aussi je lis le texte et moi aussi je pense à autre chose. Ça vient clair. Mais quand je lis le texte et que je pense à autre chose, pourquoi ? Comment je peux me retrouver à faire ça ? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas une conscience pleine que c'est Hachem qui va me donner de la Parnassa, qui va me donner un bon mari, une bonne femme, qui va me donner des chambahis, qui va me donner l'éducation des enfants, qui va me donner la santé. Si à ce moment-là, j'avais bien compris que ce n'était que par ça que je vais pouvoir avoir la santé et tout ce dont j'ai besoin dans la vie, ça c'est que je n'ai besoin de rien. Il faut que je travaille sur le fait de prendre conscience que j'ai besoin de plein de choses mais que même ce que j'ai, donner de la valeur à ce que j'ai parce que si je ne l'avais pas, je me rends compte à quel point c'est terrible. Toujours au passage, il y a une histoire, il y avait un homme, il était dans l'avion, il s'est remué à côté de Ravaron Kotler, c'est un très grand roche chivaux aux Etats-Unis, cette salle, il y a comme ça un Israël, il n'y a pas religieux, il est à côté de lui, vous voyez comme ça les gens, ils veulent créer le lien mais ils sont énervés, donc c'est sympa mais pas sympa en même temps. Il est là, il attend, il le regarde, un moment il s'énerve, il dit, mais quoi ? Vous, vous croyez que vous avez beaucoup plus d'olamaba que moi ? Vous avez beaucoup plus de monde futur ? Il regarde Ravaron Kotler, il dit, non Dieu préserve, je n'ai jamais, je ne pense pas ça, je ne pense pas que j'ai plus d'olamaba, par contre le olamazé, oui, il dit par contre ce monde-ci, j'ai beaucoup plus que toi, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que toi là quand tu es comme ça, tu es juste comme ça, tu ne ressens rien. Ravaron Kotler, quand il est en train d'être assis, il a, va au Hachem, pas mal aux petits doigts, va au Hachem, pas mal aux poignets, va au Hachem, pas mal aux coudes, va au Hachem, ses yeux, il voit bien, va au Hachem, va au Hachem, ses enfants, ils ne sont pas malades, va au Hachem, il est dans la parnassa, ça c'est une vie beaucoup plus pleine. Pourquoi est-ce qu'on prive ? Parce que nous, on ne se rend pas compte que va au Hachem, on a ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça parce que sinon, on voudrait prier de tout d'un cœur pour ça et ça et ça parce qu'on se rendait compte que chaque chose, si on ne l'avait pas, tu te rends compte. Parfois, il faut que tu te fasses mal. À quelque part, je pense que c'est déjà arrivé, c'est sûr que vous brûlez au Hachem, vous soyez toujours en bonne santé mais tu ne peux pas utiliser ton pouce. Tu n'avais jamais remarqué à quel point une main s'en pousse, ce n'est pas une main. C'est horrible. Tu n'as pas de pouce. C'est un truc bête. Tu as des aftes. Quand tu n'as pas d'aftes, incroyable. Tu as le hoquet. Tu n'en peux plus, etc. Mais tu n'as pas de hoquet. C'est incroyable. Tu te rends compte, tu es déjà arrêté dans la rue et tu es « Ah, j'ai vraiment merci Hachem, je n'ai pas le hoquet. » Mais on devrait tous sauter de joie à chaque instant de ne pas avoir le hoquet. Parce que c'est juste une vie avec tout le temps le hoquet. C'est un enfer. Oui. Non, alors, vu comme ça, ça veut dire que dans les difficultés, c'est l'idée de te mettre en fait à son niveau de mettre une situation de manque pour que tu puisses ressentir la joie du temps que tu pourras. C'est sûr. C'est écrit les épreuves. On dit les épreuves, ça s'appelle « Nissaïon ». En hébreu, « Nissaïon », les épreuves, c'est la même racine que « Nes ». C'est un miracle. Parce que le Nissaïon, c'est quelque chose qui veut me permettre de grandir, de l'exprimer des pensants de moi. Parce que si ça tourne toujours, je n'ai pas de raison de chercher les choses profondément pour exprimer un nouveau potentiel. Au passage, la camarade, c'est quoi un Nissaïon ? C'est si quelqu'un, il veut sortir de l'argent, il met la main dans la poche droite, il dit « Ah ! » En fait, c'est dans la poche gauche. Ça s'appelle la Nissaïon. Un Nissaïon, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément quelque chose qui est une souffrance. C'est quand tu vois que le monde n'est pas la projection exacte de l'idée que je m'en fais. Quand ça grince, quand ce n'est pas exactement son premier plan, alors tu es obligé de t'arrêter de faire une remise en question, ça, c'est un Nissaïon. Parce que tu vas devoir re-réfléchir et essayer de grandir, d'exprimer quelque chose de nouveau dans ta vision du monde. Juste pour revenir sur la Tfilah, pour revenir sur la Tfilah, l'essentiel de la prière, on a dit, c'est quoi ? Donc, c'est ces deux choses-là. De prendre conscience de tous ces dons que j'ai besoin dans ma vie pour donner du prix, de la valeur à tout ça et de tourner à Hachem qui est capable de me faire avoir tout ça et de me faire progresser. Donc quoi ? On se rend compte que la prière, c'est l'essentiel de la foi en Dieu. Parce que quand tu as besoin, si Kras Vé Shalom, quelqu'un d'autre le même, il a une vie horrible, il se fait attaquer par quelqu'un avec un pistolet, il ne sait pas ce qu'il va faire et là, il voit un gendarme, je ne sais pas comment il va l'appeler, monsieur le policier, ok ? En hébreu, chotaire, flic, je ne sais pas comment il dit ça, ce serait bien. Quoi qu'il en soit, il va l'appeler de tout son cœur. Même chose. Même chose, c'est ta capacité à prier, c'est ta capacité à prendre conscience que tu as une proximité avec Hachem et que c'est un Hachem qui peut te donner des choses. Et plus tu pries, plus tu renforces le lien avec Hachem. Donc de là, on va comprendre quelque chose de très fort. Pourquoi est-ce qu'il fallait en particulier le miroir des femmes ? Pourquoi elles étaient là avec leur miroir en train d'aller prier ? Parce que c'est comme aujourd'hui les sacs à main, qu'est-ce que les dames elles ont toujours un petit miroir. À l'époque aussi. Dire, c'est quelque chose très joli. A priori, les femmes, elles n'avaient pas prévu de venir ce jour-là à donner leur miroir. Elles n'avaient pas prévu de donner leur miroir. Mais elles ont commencé à prier et on a dit la chose suivante. Prier, c'est d'exprimer un manque. C'est d'utiliser. J'ai une proximité avec Hachem. J'ai pris conscience que j'ai une proximité avec Hachem et je vais exprimer un manque. Il y a un texte dans Michele, le roi Shlomo Améler qui dit la chose suivante. Messie Rosno, Mishmoa Torah, Gam Tfifilato Toreva. Celui qui détourne ses oreilles pour ne pas entendre la Torah, même sa prière, c'est une abomination aux yeux d'Hachem. C'est comme une abomination. Il dit, une chose de très jolie, Radesler, c'est comme quelqu'un qui est saoul, il n'a pas le droit de prier. C'est aussi une abomination de quelqu'un qui est saoul qui prie. Pourquoi ? Parce que quand tu es saoul, tu n'as plus qu'un corps, ton corps qui réagit. Si tu fais une prière, une prière, on a dit quoi ? C'était les aspirations dans la vie. Si tu te détournes de la Torah, de la spiritualité, c'est-à-dire que toutes tes aspirations dans la vie, elles sont matérielles. Elles ne sont pas spirituelles. Et donc quand tu vas prier, tu vas venir exprimer quoi ? C'est quoi la prière ? C'est exprimer et renforcer tes aspirations. Donc tu vas venir vers Hachem pour te renforcer encore plus dans tes aspirations matérielles. Hachem dit ce n'est pas une prière ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne vas pas venir m'utiliser pour être encore plus en vie d'avoir une nouvelle voiture et de manger des steaks et de faire je ne sais pas quoi. Déjà, débrouille-toi tout seul. Mais tu ne vas pas m'utiliser moi comme outil pour te renforcer encore plus dans ta matérialité. Ça, c'est une abomination pour Hachem. C'est dégoûtant. Mais pourtant, on prie pour la Parnassah. On prie pour la Parnassah. Pourquoi on prie pour la Parnassah ? Pour pouvoir faire la Torah ? Parce qu'on comprend que s'il n'y a pas de Parnassah, tu vas avoir des problèmes. Je connaissais la pire mine de Maslow. La pire de Maslow, c'est qu'il y a des besoins dans la vie d'une personne. On ne peut pas demander quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. On ne peut pas commencer à philosopher avec lui. Il veut juste manger. Même chose. Si toi, tu n'as pas de quoi manger, tu ne vas pas commencer à aller chercher des choses. C'est très difficile. Donc, tu as besoin. Moi, j'ai donné encore. Si ma tête, elle est prise, j'ai beaucoup de problèmes au travail. Je ne peux pas bien prier, je ne peux pas bien étudier, je ne peux pas bien être gentil avec ma femme, je ne peux pas bien éduquer mes enfants. Donc, tout ça, c'est des outils qu'on doit avoir. Mais il faut comprendre que l'essentiel de la fila, c'est de renforcer ses désirs, de renforcer ses aspirations dans la vie. Donc, si tes aspirations dans la vie, elles sont purement matérielles, ça ne peut pas être friaire. Ça ne peut pas que tu utilises HM pour être encore plus enfermé, embourbé dans ton désir de matérialité. Ça, ce n'est pas bon. Donc, quoi ? Par contre, qu'est-ce qui est bon ? C'est quand je vais faire une prière et je veux au contraire demander à HM, HM, je me prends conscience à quel point c'est important pour moi. Je ne peux pas vivre une vie sans spiritualité. Et je prends conscience que mes problèmes de Parnassas m'empêchent d'être spirituel, que mes problèmes de ne pas me marier, ça m'empêche de faire ceci, que le problème de famille, tout ça, ça m'empêche. Enlève-moi tout ça. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir grandir. Je veux pouvoir exprimer le potentiel que j'ai en moi parce que je suis pris conscience de l'immensité de mon potentiel. ce n'est pas de pouvoir manger, je veux avoir un roc un peu plus gros pour manger un steak supplémentaire. Je veux pouvoir, j'ai un potentiel infini, je veux pouvoir l'exprimer. Enlève-moi toutes ces histoires, ces histoires bêtes de matériel qui m'empêchent d'être qui je dois être. Ça, c'est une fila. Et là, tu te renforces dans ta dimension spirituelle. Donc, on comprend. Les femmes, elles sont venues prier. Et qu'est-ce qu'elles ont venu prier ? Elles ont donné leur miroir qui représente leur rapport au matériel au temple. C'est quoi le temple ? C'est le moment où on prenait des animaux matériels et on les élevait vers HM pour en faire du spirituel. Les femmes, elles sont arrivées à un moment de ce qui représente le truc le plus intime pour une femme. son miroir. Son miroir. Au passage, dans les couples, c'est toujours la grande question, c'est que les hommes n'arrivent pas à comprendre à quel point l'image, l'apparence, c'est quelque chose d'important pour une femme. Donc, les femmes, sachez que les garçons ne vous comprennent pas. Soyez gentils avec nous. D'accord ? Parce qu'on ne vit pas cette apparence de la même manière. Mais pour une femme, son miroir, c'est quelque chose d'essentiel. Tant là, une femme, son apparence, c'est insupportable. Pour un homme, il peut vivre avec. Et pour une femme, c'est insupportable. Et là, elles arrivent à un niveau de proximité à être cachée, à un niveau de phila, qu'elles comprennent que toutes leurs aspirations, elles sont tournées vers Dieu, elles sont prises à donner un miroir, elles disent, ça, ça, je le veux pour en faire l'essence et c'est là-dessus que je vais bâtir le temple. Parce que c'est exactement ce que je veux dans le temple. Le moment où les gens, ils vont comprendre que tout le matériel, c'est qu'un outil pour s'élever vers moi, se rapprocher vers moi. Et là, je veux tout vous donner, toutes les brachotes, toutes vos demandes. Je veux tout vous donner. Je veux tout vous donner. Ça s'appelle une phila. Parce que c'est une phila qui veut me rapprocher de moi. Plus on se rapproche de moi. Alors, plus je donne. Donc là, on a compris, juste pour revoir bien toutes les questions, ça a bien répondu. On a compris pourquoi le kiyor, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est l'essentiel du métamique d'âche. Pourquoi est-ce que c'est important de nous dire que ça vient de la phila ? Parce que l'essentiel, c'est la phila. Pourquoi l'essentiel, c'est la question matérielle, concrète, de mes désirs dans la vie ? Et quand je fais ça, je renforce mes désirs et c'est ça qui me fait avancer. Parce que si je n'ai pas de désirs, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de progression. Il faut des désirs pour qu'il y ait des progressions. C'est comme ça qu'on avance. Donc dès que je veux avancer et que je fais quelque chose, ça va être accompagné d'une phila. Pourquoi ? Parce que je comprends que c'est Dieu qui me permet d'avancer et je comprends vers quoi je veux tourner mon avancement. je veux que ce soit un avancement qui va être spirituel et qui va me rapprocher d'Hachem. Et on comprend pourquoi est-ce que c'est ces miroirs qui ont été la fondation du temple, la fondation de la santé dans le rapport avec Hachem, parce que les femmes elles sont à un niveau spirituel incroyable où elles étaient capables de donner ce qu'il y a de plus essentiel dans leur rapport au monde matériel et de comprendre que cette chose-là ça doit être uniquement un outil pour servir Hachem. Ça Hachem a dit c'est ça que je veux et rien d'autre. Alors juste toujours on finit sur un truc qu'on crée un petit peu dans notre vie il faut comprendre cette chose que c'est sûr que et on pourrait peut-être en faire un autre cours qu'il y a les textes il y a le texte du Shumna Estre et il faut le lire il faut comprendre j'invite les personnes qui ne comprennent pas il y a des traductions à aller à des cours écouter des cours pour comprendre le texte parce que c'est ça que ça renforce. À part ça il y a une mitzvah de la Torah d'après le Rémoire dès que quelqu'un B'ed Sarah quand quelqu'un a quelque chose qui lui manque il a peur il a une angoisse etc. de se tourner vers Hachem et de l'appeler quand il fait ça il accomplit un commandement positif de la Torah c'est simple et ça c'est quand tu fais ça où tu en es dans ton rapport avec Dieu quand tu as une galère est-ce que tu te tournes vers Hachem ou est-ce que tu vas avoir d'abord toi tout ce que tu peux faire et en dernier recours quand tu n'as plus rien tu te dis ah ouais en fait Dieu d'accord pourquoi ? parce que plus c'est réel plus tu vas aller vers la source si vraiment tu crois que c'est ça et tu te renforce dans ton lien avec Hachem donc un petit exercice tout simplement si Dieu veut cette semaine quand tout va bien le matin avant de sortir en français merci Hachem tout va bien aujourd'hui merci Hachem que je suis en Israël merci Hachem que j'ai quelque part où aller aujourd'hui les gens ils tournent en rond ils ne savent pas quoi faire de leur journée merci Hachem que j'ai des vêtements sur moi merci Hachem que je suis en bonne santé merci Hachem que j'ai une famille qui m'aime que j'ai des amis que j'ai reçu une éducation que j'ai une tête que j'ai une maison ce ne sont pas des choses qui sont évidentes merci Hachem et quand je vois quelque chose qui ne va pas Hachem s'il te plaît Hachem donne-moi je reprends l'histoire et je fais rien là-dessus la grand-mère de ma femme en bonne nos grands-mères du ciel il n'y a pas il n'y a pas si elle ne trouve pas ses lunettes elle dit Hachem elles sont les lunettes mais de façon c'est normal pourquoi parce que pourquoi je ne comprends pas Hachem si elles sont les lunettes donc c'est logique pour elle si elle ne trouve pas ses lunettes de demander à Hachem qu'il lui donne ses lunettes ça ne passe même pas par un on n'a pas besoin de faire un cours d'une heure et demie vu que pour elle Hachem c'est complètement réel dans sa vie c'est complètement logique de demander la même chose qu'elle demandera son petit-fils vas-y amène-moi un verre d'eau Hachem assure mes lunettes il n'y a pas justement un danger à trop chercher à trop demander à Hachem qu'il nous aide et du coup à ne plus faire d'efforts soi-même je répète non pas pour les lunettes mais je répète que si je ne fais pas quelque chose de concret à mon niveau c'est à dire qu'au moment il n'est pas réalisé c'est vrai que si je vais juste faire une fila comme ça alors ça dépend si pour moi je pris conscience que toute ma vie c'est une fila et que Hachem me donne tout alors on voit il y avait je crois Hizkiyahu à Mellert ok il disait que quand il allait faire la guerre il restait au lit il n'y a pas besoin de faire il faisait une fila à Hachem de toute façon qui est-ce qui gagne les guerres et qui ne gagne pas les guerres c'est Hachem il avait une prière il restait au lit et Hachem ils sont tous tombés malades ils sont tous fait matérer toute l'arbre ok mais quoi parce que c'est son niveau si c'est ton niveau alors tu peux faire je suis bien parce que pour toi ça c'est réel mais nous dans notre vie c'est pas à ce point réel quand j'ai besoin de faire quelque chose j'ai besoin de faire quelque chose donc si je ne le fais pas c'est à dire que mon besoin il n'est pas réel donc je dois le faire je dois le faire ce besoin mais je dois comprendre ce besoin je dois l'accompagner d'une prière comme il devait y avoir des corbanotes des choses donc prendre des animaux faire un cours sur le bâtiment d'H c'est très bizarre ce truc du bâtiment d'H c'est une grande boucherie géante ok on dit que le chevach la louange des cohanimes c'est qu'ils avaient du sang jusqu'au haut des jambes c'est la boucherie généralisée une immense boucherie ce truc et pourtant le sein des seins c'est ce qu'il y a le plus sain et c'est là pour prendre pour être caché qu'on fasse des boucheries toute la journée quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il y a besoin de quelque chose de matériel mais cette chose matérielle doit être à son départ accompagnée par une fille là on n'a pas plus de mérite si on fait plus d'efforts nous même non on a plus de mérite on a plus de mérite si on a compris que l'effort qu'on fait c'est quelque chose qui vient de s'inscrire dans un rapport avec Hachem qu'Hachem est dans chaque chose de ma vie la façon pourquoi est-ce que je dois faire les juifs les gens ils comprennent pas tu prends un verre d'eau je reprends l'exem donc qu'est-ce qu'on fait quand on boit un verre d'eau Bauch Atta Hachem Eloké Noumer Cholam Chéricon Yabit Baruch ok alors je traduis je traduis simple hein Chouran Aruch Bauch Atta Bauch Atta en français Béni sois-tu pas vraiment béni sois-tu c'est pas que Hachem soit-être béni qu'il va bénir Hachem il y a des gens qui expliquent comme ça mais Baruch enfin un peu de grammaire ok c'est pas juste toi tu vas être béni tu es ceux qui font le pan ok vous savez on dit en hébreu on dit Rachoum Rachoum c'est quoi en français Miséricordieux pas qu'il est miséricordé c'est pas que moi j'ai de la miséricorde pour Hachem Hachem il est source de miséricorde Berhanoun ok il est source de grâce d'accord il te donne gratuitement même chose etc donc chaque chose que quand on dit Rachoum c'est qu'il est source de quand on dit Baruch c'est qu'Hachem il est source de bénédiction Baruch Atta c'est on dit Hachem tu es la source de toutes les bénédictions de tout ce qui peut se créer dans le monde c'est toi qui es la source Hachem Yudkevav qui nous dit tu es le maître de tout qui est et qui sera en même temps qui est au dessus du temps qui est au dessus de toute chose qui est complètement au dessus même de la notion de temps on pense ce que ça veut dire c'est toi qui a toutes les forces c'est toi qui gère chaque chose de la vie dans ses membres de l'Etaï tu es le roi du monde même dans sa dimension la plus cachée que toute chose du monde elle vienne à sa parole il voulait boire un verre d'eau il voulait boire un verre d'eau et on lui a dit de commencer à expliquer que Hachem est source de toute chose pourquoi ? parce que dans un verre d'eau tu dois mettre Dieu dans un verre d'eau tu dois mettre Dieu quand tu vas au travail tu ne dois pas mettre Dieu quand tu vas chercher une femme tu ne dois pas mettre Dieu tu peux mettre Dieu sans demander que ça vienne de lui mais la chose c'est que tu dois faire l'action tu peux faire toutes les actions du monde mais tu dois comprendre que Dieu il a une part dans cette action il doit avoir sa place dans chaque chose que tu fais chacun à son niveau on ne peut pas faire des chacun à son niveau mais à son niveau de comprendre c'est l'exercice de la semaine quand on va commencer pour faire des choses alors peut-être pas quand on ouvre la porte quand on fait la porte ça fait beaucoup on ne va pas devenir fou mais quoi quoi qu'il en soit dans les choses qui sont des choses importantes je sors de chez moi le matin Hachem si tu veux que j'ai une bonne journée non c'est possible quand j'ai un problème au travail Hachem si tu veux que ça se règle quand j'ai un problème de faire des filotes parce que ça c'est ça qui renforce ton lien avec Hachem tu montres qu'Hachem il est réel dans ta vie et tu le rends encore plus réel dans ta vie mais le but de promener des filotes c'est pas la même demande enfin c'est avant tout une obligation quoi donc au delà du fait de vouloir demander quelque chose ou pas il y a un texte qui dit la chose suivante il y a un avis dans les décisionnaires écoutez cet avis c'est très fort que imaginez il y a un bon juif un bon juif il a une kippa il a un juif d'accord il va à la synagogue pourquoi il va à la synagogue parce que c'est un bon juif il fait la prière pourquoi parce que c'est que je crois que c'est un bon juif oui il est ravin il ne faut pas qu'il fasse la prière c'est son travail ok il le fait uniquement parce qu'Hachem a dit de prier il y a un avis dans les décisionnaires qu'il n'est pas à quitter sa mitzvah de prier il doit recommencer à prier pourquoi ? parce que ça ne deviendrait jamais à l'idée d'être devant l'homme le plus riche du monde qui a exactement ce dont tu as besoin et de lui parler avec lui parce que tu as l'obligation de lui parler ça n'a pas de sens si tu parles avec Hachem juste parce que tu as l'obligation de lui parler tu ne parles pas avec Hachem alors la lachale n'est pas comme ça d'accord donc ça veut dire quand même quelque chose mais il faut comprendre que fondamentalement dans l'idée au sens réel quel sens ça a ? c'est ce qu'elle dit la gomara c'est comme un corps sans âme un shavar on peut louer Hachem mais la filiale elle est faite que tous les débuts c'est des demandes donc la demande elle peut être de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir quelque chose on dit que Hachem il est comparé au clé de la même manière qu'une page elle aime elle aime à l'été le besoin de donner à son nom il est supérieur au besoin de recevoir Hachem il a besoin de donner de façon plus supérieure à ce qu'on a de recevoir il n'y a tant qu'une seule chose c'est très joli un texte là-dessus il a écrit que quand Abraham a Vinou Abraham a Vinou il avait un endroit spécifique pour prier ok et on dit que celui qui a un endroit à la synagogue il prie toujours au même endroit ou à la maison mesdames ou ceux qui prient à la maison à la synagogue il faut avoir un endroit où je prie toujours au même endroit ok et quand il va arriver au ciel on va dire regarde lui c'est un élève de Abraham à Vinou et lui il est un chasside il fait du chasside ok tu peux dire qu'est-ce qu'il fait comme chasside si je je crois il explique ça je ne suis plus sûr c'est quelque chose de magnifique il dit à qui il fait du chasside à Hachem parce que comme il met l'effort de sa fila il fait une bonne fila alors il crée des manques il crée le réceptacle pour recevoir alors Hachem il peut le donner et comme Hachem ne t'a créé que pour pouvoir te donner parce qu'il veut te donner toi tu l'as créé en créant le réceptacle tu lui as permis de te donner à qui tu as fait du chasside à qui tu as fait de la volonté à Hachem quand tu pries c'est à Hachem que tu fais plaisir tu as tout à fait raison donc c'est sûr et plus tu lui fais plaisir plus il a envie de te faire plaisir aussi quoi qu'il en soit le petit truc de la semaine chacun à son niveau de prendre cette habitude quand on va s'engager dans des choses de faire une petite prière de venir mettre notre rapport à Dieu de comprendre qu'Hachem il a de la place dans nos vies et plus on va faire ça plus plus on va pouvoir voir les brachas de Hachem que toutes les personnes continuent à être dans les brachas depuis Bourim qui ont été offrés d'une bracha et d'une claque quoi qu'il en soit si Dieu veut que toutes les personnes qui ont besoin de se marier qu'ils s'y marient très vite et que chacun puisse trouver un bon travail et une bonne une bonne intégration en Israël et vraiment que que des joies et que des bonnes choses d'Hachem Amen 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 Amen